salut salut c'est le bacalao cette fois on est le jour numéro 10 de linktober et c'est maintenant que je fais ce l'avenir c'était pas hier je me suis trompé comme une merde donc aujourd'hui comme hier je l'avais dit on va peut-être parler vraiment d'artbook d'une façon globale et pas juste de moi qui est en train de parler de mes expériences je vais commencer par une vidéo de définition et la prochaine vidéo la seconde vidéo parce que ce script m'a pris deux pages donc à mon avis ça va prendre deux vidéos la deuxième vidéo je vais vous dire tout ce qui est l'avantage et le désavantage de participer ou de ou d'organiser des artbooks et sont la catégorie d'artbook que vous voulez faire il ya donc différents types de d'artbook ce que vous pouvez aller voir pour les artbooks il ya un tumblr sur les conventions qui a fait justement des définitions sur les art book how to be a con artist un tumblr qui s'appelle comme en anglais faut traduire comment devenir un artiste de convention et en fait du coup j'ai récupéré les définitions là dessus je suis très sérieux mais du coup ça correspondait plus ou moins à ce que je pensais niveau définition les trois principaux art book type d'art book que je trouve c'est les sketchbooks les in et les art book il ya aussi les mini comiques les haches cannes qui ont l'air d'être des sketchbooks mais à l'américaine pour dénigrer un peu apparemment et un truc qui ressemble à il ya fanzine aussi fanzine c'est le zine mais pour avec des fanarts donc ça se met pareil et il ya un dernier truc pour pour zine encore et je me souviens plus du nom parce que moi j'ai pris les mots qu'on utilise le plus en français que je vois le plus le premier du coup c'est le sketchbook le sketchbook du coup c'est ça va être une impression c'est de la qualité de l'impression n'a pas d'importance vous allez voir que dans l'autre ça a une importance pour l'appeler zine ou art book le sketchbook c'est vraiment juste la qualité des dessins qui importe c'est donc des dessins plutôt des croquis vu que ça s'appelle sketchbook tu vas me dire oui bien sûr ça s'appelle un sketchbook il ya des sketchs dedans oui bon et je vais bien mais bref c'est des dessins plutôt pas fini la plupart du temps ils font du montage pour pas qu'il y ait qu'un seul dessin par page parce que clairement les art book et les in il ya un dessin par page la plupart du temps là ça va vraiment être un dessin plusieurs dessins sur une même page des dessins pas finis il peut y avoir des couleurs il peut même pas y avoir de couleurs et ça peut être imprimé avec un dos carré collé ça peut être imprimé avec des points métalliques en vrai on s'en bat les couilles il faut juste que ce soit un sketch et souvent la couverture aussi en noir et blanc ça se passe pas toujours des fois c'est des couvertures qui sont jolies et puis deux ans tu as des sketchbooks et puis tu as juste des sketchs dedans ça c'était pour du coup le sketchbook donc c'est rapide ensuite il ya le il ya l'art book l'art book le grand celui dont on parle le plus et en fait même si l'art book ça contient ça compte ça ça contient tout ce que j'ai raconté oui ça contient tout ça ça compte c'est surtout un livre qui va être de très bonne qui d'imprimer de très bonne qualité ça va être un livre avec des heures de préférence une heure par page qui va être donc imprimé de bo avec de la bonne qualité de préférence pas le pas le point métallique le point métallique c'est celui où l'être le la feuille à 4 elle est pliée en deux ou la feuille à 3 plié en deux si c'est un un zine à 4 bref c'est plié en deux et sur le sang sur la tranche la tranche elle est faite avec des agrafes c'est des agrafes sur la tranche voilà ça c'est ça ça va être pas pour les art book les arts ou qu'ils ont tendance à avoir soit là la belle roule soit la belle couverture bien bien dur soit la couverture souple avec un dos carré collé et je crois que c'est les deux seuls trucs qui sont jolis en fait ouais je crois que c'est le seul truc et très très souvent ça va être de la de la couleur voilà je crois qu'il doit y avoir moyen de trouver des art books très bien imprimés qui sont en marie blanc bah oui j'en ai acheté un pas longtemps il y en a il n'y a pas longtemps c'est mythes et en fait comme il a fait toutes leurs scouts de ses illustrations avec du fusain ou de la ou du graphite et les art books qui peuvent avoir du texte à côté pour expliquer l'illustration mais l'important c'est l'illustration et à la fin parfois ils mettent des process voilà c'est surtout c'est censé être un assez gros bouquin genre il va pas faire il va pas faire 20 pages comme le sketchbook qui est en point métallique voilà il va faire de mon point de vue il fait à peu près 5 entre 40 et 50 pages minimum minimum 40 pages et ensuite vient le zine le zine ça c'est un truc très très flexible en fait le zine c'est très flexible ça peut être ça peut ça ressemble à un art book en gros c'est comme l'art book mais normalement tu l'imprime en moins bonne qualité tu lui fais une tranche en point métallique parce que ça coûte moins cher à imprimer et en fait c'est c'est précisément la même chose la définition elle disait que ça pouvait être aussi plus flexible parce que on pouvait mettre des poèmes ou des trucs comme ça mais je pense que dans les art books aussi tu mets des poèmes tu peux mettre des poèmes à côté de tes dessins en tout cas et c'est fait du coup pour être vendu moins cher ça va être plus petit et pour moi il ya toujours un thème dans un zine autant les art books les art books ils peuvent ne pas avoir forcément de thème les zines pour moi ils sont censés avoir un thème parce que la couverture parce que je sais pas c'est pas ça a pas la sensation d'un magazine en fait le zine pour moi parce qu'il ya parce qu'à une époque il y avait les zines il y avait zine collaboratif qui avait qui avait pour thème genre juste dessin et du coup c'est plusieurs articles là c'est maintenant les zines ils sont plus faits pour avoir des articles ils sont faits pour avoir des illustrations dedans du coup il ya il ya un espèce de thème ou de fil rouge qui compte qui est qui touche toutes les illustrations et du coup le zine ça contient aussi le fanzine qui est plutôt fandom du coup qui est juste un zine mais qui concerne un fandom là ça va être le fil rouge le fandom ça va être le fil rouge dans d'autres zines que j'ai genre le fil rouge c'est juste les contes ou les créatures mythiques bref il ya un thème rouge l'artbook à mon avis il ya aussi un thème dessus parce que chaque fois que j'ai fait un artbook il y avait un thème c'était soit la musique c'était soit n'importe quel nom n'importe quel bouquin de façon à part le sketchbook ça va avoir un thème le sketchbook il peut avoir un thème il ya des sketchbook steven universe par exemple que j'ai eu mais il peut ne pas en avoir du tout même les les art books une taupeur des fois c'est juste tu es des trucs sont c'est juste que le seul fil rouge c'est linked over donc en soit si c'était pas une taubeur il y aurait pas de fil rouge et le seul fil rouge c'est le style du mec et le zine aussi le zine et l'artbook ils ont tendance à être fait en collaboration ces deux là sont faits en collaboration peuvent avoir des collabos je parle super mal ça peut être pas fait en collaboration c'est à dire que il ya même des gens qui organisent ils sont son genre deux ou trois ou cinq à organiser c'est maximum ça parce que sinon c'est la guerre et donc ils sont un certain nombre de modérateurs administrateurs et ensuite il ya les petits peuples qu'ils ont ce qu'ils vont faire une illustration chacun et ça c'est souvent fait pour les art book pour les vendre et ça c'est un truc que j'ai fait avec ça c'est le truc qu'on a fait avec every page of music c'est qu'on s'est mis à 5 et on a engagé plein de petits artistes très de petits artistes pour qu'ils fassent un dessin pour notre art book et qu'on le vende et qu'ensuite on leur offre l'art book il ya des gens qui n'aiment pas cette technique là mais c'est un truc qui se fait très très souvent en france en tout cas c'est on fait un art book collaboratif et tu reçois l'art book et des goodies comme cadeau bref et donc ça c'est globalement les définitions que je vois par rapport à tout ce qui est art book et différents types d'art book bref j'espère que ça vous a mis un peu au clair sur ces idées là la prochaine vidéo on essaye du coup de voir les pros et cons des différents types d'organisation d'art book n'oubliez pas de liker de partager de commenter et surtout passer une bonne journée et dessiné beaucoup boba